Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. J'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. Alors si vous êtes nouveau, je compte sur vous pour appuyer sur le bouton s'abonner pour rejoindre ma chaîne. Et aujourd'hui, je vous présente une recette toute simple mais gourmande de croquettes de poulet à la mozzarella. Et on passe tout de suite à la préparation. Alors pour les ingrédients, on a besoin de 2 blancs de poulet, d'huile vierge, un petit peu de persil haché, un demi-oignon ou échalote, une cuillère à soupe de fécule de maïs, une bonne cuillère à café de moutarde, donc des épices, du sel, du poivre noir et une demi-cuillère à café d'ail moulu. On a besoin ensuite pour la panure de farine, on a besoin de chapelure, de pain, on a besoin d'un oeuf, d'une boule de mozzarella et du sel et un petit peu de poivre. Et en fait, prévoir un petit emporte-pièce qui va servir simplement à avoir la même taille de croquette. On commence par retirer tout le gras des blancs de poulet et ensuite on va le couper en tout petits morceaux pour pouvoir le hacher. On récupère ensuite un hachoir, on va mettre dedans la moitié du poulet et on va tout simplement le hacher finement. On réserve le poulet dans un récipient et en fait on va faire la même chose avec le demi-oignon et le poulet qui reste. On verse ensuite le tout dans le récipient où il y a déjà le poulet. Et ensuite on va intégrer tous les ingrédients qui restent, à savoir le persil, la moutarde, les épices, donc sel, poivre noir et l'ail séché, moulu, ainsi que la fécule de maïs. J'ajoute une cuillère à soupe environ d'huile et ensuite je vais mélanger tout ça. Alors je mélange un petit peu avec la cuillère et ensuite on n'hésite pas à mettre les mains, il n'y a pas mieux pour pouvoir former une boule bien malliable. Ensuite, pour la panure, je vais casser un oeuf dans un bol. J'ajoute le sel et le poivre noir et je fouette bien tout ça. Je le réserve de côté. Et ensuite je récupère la boule de mozzarella que je vais découper en petites lamelles. Après, si vous avez des billes de mozzarella, les toutes petites, c'est très bien, vous pouvez vous en servir, ça vous fera des croquettes de forme ronde. En passant fin au façonnage, donc c'est très simple, moi je récupère deux papiers cuissants, donc j'en mets un sur le plan de travail. Je mets ma boule de pâte à poulet, je mets un petit peu d'huile dessus pour pas que ça colle, je remets une feuille de cuisson et ensuite je l'étale à environ 5 mm d'épaisseur maximum. Ensuite, je récupère l'un, l'emporte-pièce et je vais former des petits carrés. En fait, vous pouvez utiliser une autre forme, une forme ronde, c'est pas important. L'important c'est que vous ayez simplement la même quantité de poulet à chaque fois pour avoir la même forme de croquette. On récupère donc un carré de pâte à poulet, on va mettre dedans une lamelle de mozzarella et ensuite on referme bien de tous les côtés, on presse bien pour avoir de jolies petites croquettes. On termine par la panure, on va simplement les mettre sur la farine pour bien les couvrir de farine, on fait attention à retirer tout le surplus de farine. Ensuite, on va les plonger dans l'œuf, on les bat du jaune donc bien d'œuf et ensuite on va les mettre sur la chapelure pour bien les paner de tous les côtés. Et voilà le résultat final de jolies petites croquettes que vous pouvez faire sous une autre forme, des rondes par exemple, des croquettes en rondes. On termine par la cuisson, il suffit de préparer un bain d'huile chaude, les plonger dedans quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce que ça prenne une couleur bien dorée. Ensuite les retourner et une fois la cuisson terminée, on va les mettre sur du papier absorbant pour absorber l'huile qui reste sur les croquettes. Et voilà la préparation est maintenant terminée, donc voilà le résultat final, j'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas de m'avoir suivi, merci beaucoup à tous ceux qui commentent, qui like, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.